L'appréhension de l'église devait engendrer une culture et la culture devait déboucher à un caractère. Le manque de culture fait à ce que le caractère chrétien qui doit accompagner celui qui chante, non, mettons, qui prétend chanter pour Dieu au Congo, qui devait être, mais ce n'est pas. Parce que déjà la manière de comprendre l'église souffre d'un problème. Il y a quatre passages de la Bible que les concordances rallient à la grande notion de l'église qui est dans Matthieu. C'est Matthieu 18, n'est-ce pas? Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne préviendront pas contre elle. C'est Matthieu combien? Matthieu combien, Marc? 16, 18. Lis-moi ça. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne préviendront pas contre elle. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Si vous lisez seulement ce passage sans comprendre qu'est-ce qui a débouché à cette déclaration de Jésus, vous n'avez pas toute la tournure de la chose. En amont, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est en réaction à la réponse de Pierre que Jésus dit maintenant, voilà, maintenant, je peux bâtir l'Église. Dans la réponse de Pierre, il donne deux choses. Un, il dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus dit que cette compréhension suffit pour qu'on puisse bâtir l'Église dessus. Opérer dans l'Église, vivre les bénédictions de l'Église, dépendent de la définition que vous avez du Christ. La manière dont vous définissez le Christ va engendrer une culture qui va faire naître des valeurs et développer un caractère. La culture, c'est la manière de penser et d'agir d'un peuple. Et dans cette manière d'agir, il y a des choses qui deviennent valeureuses, c'est-à-dire importantes. Et ces choses commencent à conditionner votre mode de vie jusqu'à ce que vous puissiez développer un caractère. Mais comme beaucoup d'entre vous n'ont pas compris le Christ, le fils des dieux, ils font beaucoup de choses qu'ils prétendent être l'Église, mais qui n'est pas l'Église. En ramification de compréhension, par exemple, il y a quatre passages. Il y a que les concordances rallient. Il y a Deutéronome 4, le verset 10. Il y a Josué 9, le verset 2. Deutéronome 4, 10. Josué 9, le verset 2. Acte 7, le verset 38. Et puis Acte 19, le verset 39. Acte. Deutéronome 4, le verset 10, dit ceci. Quand vous voulez comprendre un mot de la Bible, il y a ce qu'on appelle les concordances, qui permettent à ce que vous puissiez trouver le verset qui va dans le sens de compléter ou d'expliquer le verset qui se trouve dedans. L'étude biblique n'a pas pour objectif de comprendre seulement. L'étude biblique a pour objectif de comprendre afin de faire ressortir les principes qu'il faut appliquer dans la vie pour devenir un véritable chrétien. Si vous étudiez la Bible sans appliquer ce que vous lisez, c'est juste une information intellectuelle. Voilà pourquoi depuis le mercredi passé, je commençais à vous donner la question de savoir comment est-ce que vous pouvez appliquer cela. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas le fait de citer des mots en grec qui fait de toi un chrétien. C'est le fait de vivre l'esprit derrière ce mot grec qui fait de toi un chrétien. Et quand vous lisez Deutéronome 4, le verset 10, la Bible dit La première ramification dans l'Ancien Testament qui va dans le sens de compléter ou d'expliquer Matthieu qui parle de l'église, c'est ce passage. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Ici, la pensée parle d'église aussi. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à mes craintes. La pensée qui en ressort, c'est-à-dire que c'est un rassemblement des personnes qui peuvent écouter les instructions des dieux. Vous êtes avec moi? Deuxième passage, c'est Josué 9, le verset 2. Que dit la Bible? La première pensée, c'est un endroit où des gens peuvent se mettre pour écouter la pensée des dieux. On ramifie aussi Josué 9, verset 2 à Ecclesia en disant Ils s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. La pensée qui en ressort ici, c'est que c'est un rassemblement des personnes qui ont un seul objectif. Quand on dit ils s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué, on ne peut pas s'unir si on ne s'est pas mis d'abord d'accord sur ce qu'on veut faire. En d'autres termes, l'Ecclesia, c'est le lieu des personnes qui se sont mises ou mises? Mises d'accord. Mises. Qui se sont mises d'accord. Mises. Les personnes qui se sont mises d'accord. Bon, Google est là, non? Marc, tu as trouvé la correction. Des personnes qui sont d'accord pour poursuivre un seul objectif. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui quand les gens disent qu'ils sont à l'église, ces personnes, est-ce qu'elles sont d'accord? Êtes-vous d'accord sur les choses que vous poursuivez? Êtes-vous d'accord par rapport à la prière? Êtes-vous d'accord par rapport à l'onction, par rapport à la prière en langue, par rapport à la prophétie? Vous vivez en prétendant que vous êtes dans l'église, mais en désaccord sur beaucoup de choses. La troisième pensée qui en ressort, c'est acte 7, 38. La Bible dit, Celui qui lors de l'assemblée au désert, était étant avec l'ange. Celui qui lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange, qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçus des oracles vivants, pour nous les donner. Dans l'acte 7, 38, on fait comprendre que l'église, c'est un endroit où il y a l'interaction avec le monde angélique. On commence déjà à faire ressortir le côté surnaturel de la chose. Et c'est là où je me pose la question, comment est-ce que vous pouvez inviter quelqu'un et lui dire, quand nous t'invitons, c'est seulement pour prêcher. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris l'église, c'est quoi? Quand tu dis seulement prêcher, ne prophétise pas, ne fais pas des services. Donc toi, prêche seulement. Maintenant, quand il prêche, si un ange lui souffle quelque chose, il fait comment? Et vous prétendez que vous êtes à l'église. Le mépris de la vie surnaturelle chasse l'expression de la divinité. Le mépris de la vie surnaturelle chasse l'expression de la divinité. Dans tout milieu où l'on parle en mal ou en méprisant ou ironiquement des manifestations de l'esprit, l'expression de la divinité s'éteint dans ce lieu-là. Parce que dans la loi de l'honneur, ce que vous honorez se manifeste et grandit et s'attache à vos vies. L'onction ne peut pas grandir si elle n'est pas honorée. C'est lorsque vous honorez les choses que Dieu fait, dans ce moment-là, elles peuvent grandir et se manifester. Celui qui, lors de l'assemblée, étant avec l'ange, dans l'assemblée, il était avec l'ange. Tel que nous sommes assis là, les anges sont là. Si tu étais conscient de ces réalités spirituelles, tu allais développer une culture, des valeurs et un caractère. la manière dont tu vis sur la terre nous démontre ton niveau de conscience des réalités qui t'entourent. La manière dont quelqu'un vit démontre le niveau de la conscience des réalités qui l'entourent. sais-tu pourquoi tu ne lis pas la Bible ? Sais-tu pourquoi tu ne te réveilles pas pour prier la nuit ? Sais-tu pourquoi est-ce que tu te bats pour jeûner ? Sais-tu pourquoi est-ce que tu t'investis pour acheter des costumes qui coûtent cher mais tu n'as jamais payé une Bible ? Parce que simplement tu es plus conscient de ton apparence physique que tu veux vendre que des réalités spirituelles qui peuvent aider ton apparence physique. Lorsque tu commences à être conscient des réalités spirituelles derrière ton apparence physique tes centres d'intérêts et tes centres d'investissement vont changer. Mais vous vous battez beaucoup plus pour l'extérieur parce que vous ne savez pas que l'extérieur est conditionné par l'intérieur. Et le niveau de la conscience développe un comportement. Sais-tu pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui tu pries mais tu es colporteur ? Parce que tu ne comprends pas l'impact de tes paroles qu'est-ce que ça fait sur ta vie ? J'utilise beaucoup il paraît quand je ne maîtrise pas une information. Parce que dans le domaine de la confession des paroles ce que tu affirmes sans être vrai est une forme de malédiction que tu t'imposes. Le manque de la compréhension des réalités spirituelles fait de vous des personnes qui ont trop la bouche ouverte sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Et avec beaucoup d'affirmations comme si vous étiez présents. Comme je disais le vendredi j'aurais voulu qu'on arrête les messieurs là. Nous on est en train de travailler à signer une pétition pour qu'on l'arrête. Heureusement on nous a seulement dit laisser. Mais nous avons encore nos stylos à main. Nous sommes nombreux et nous allons signer une pétition pour qu'on l'arrête. Moi-même je suis la cinquième personne dans ces comités là. Parce que je me rends compte que par moment quand nous n'agissons pas les gens ne savent pas à quoi nous sommes connectés. Nous sommes connectés aux plus hautes sphères de la nation et même sur le plan international. Il y a des choses que je ne dis pas c'est juste comme ça normalement parce que ce n'est pas ce qui fait ma valeur. Et parce que vous ne comprenez pas le monde spirituel je regarde la manière dont certaines personnes vivent comment elles parlent elles parlent Tu te rends compte que celui-ci ne connaît rien du monde spirituel il ne connaît rien Une parenthèse juste pour vous dire le carburant de l'activité angélique c'est d'abord tes confessions Les anges ne peuvent pas être plus puissants dans ta vie au-delà de la manière dont tu utilises ta bouche c'est-à-dire tes prières sont annulées par ton colportage et ton mensonge Le temps que tu investis pour prier il a 5 heures du temps mais quand tu utilises la bouche pour colporter et mentir l'atmosphère dans laquelle ces êtres spirituels doivent être favorables et perturbés c'est là où tu te poses la question j'ai beaucoup prié je n'ai rien vu toi tu as beaucoup prié et acte 19-39 je ferme la parenthèse acte 19-39 bouge ton voisin dis-lui utilise bien ta bouche car les anges autour de toi en dépense tu n'as pas dit acte 19-39 le verset 39 je me rappelle toujours une fois le pasteur papa Tchalo était assis dans la salle il y a quelqu'un qui prêchait qui faisait qui parlait mais tellement il avait fait trop de blagues à la chair je regardais papa Tchalo sur la chaise il bougeait et puis il a dit comment quelqu'un peut faire des blagues comme ça la chair quand il est monté il attendait c'était son tour de prédication papa les 15 premières minutes c'était une remarque je n'avais pas voulu être à la place de monsieur la manière dont il a réprimandé la chose j'ai dit 15 minutes tu connais 15 minutes tu vois quand vous jouez au foot on donne 15 minutes donc il a réprimandé la chose pour faire comprendre que du haut de la chair les paroles que vous utilisez ça communique soit la vie soit la mort la chair n'est pas un endroit où on vient faire de l'exhibitionnisme elle est très précieuse acte 19 39 dit et si vous avez en vue d'autres objets ils se régleront dans une assemblée légale ici il en ressort que l'endroit qui est censé donner réponse au problème qui divise c'est l'église l'endroit qui est censé donner réponse au problème qui divise c'est l'église là où la justice échoue l'église doit réussir là où la science échoue l'église doit réussir et quand vous prenez ce carré avec ces quatre passages il en ressort que beaucoup de gens prétendent être à l'église venir à l'église mais tout ce qu'ils font c'est zéro Deutéronome fait comprendre une pensée j'ai dit c'était laquelle recouvre-moi des personnes qui qui reçoivent les instructions de Dieu Josué fait comprendre je n'entends rien qui ont un seul objectif acte fait comprendre avec le monde angélique et acte 19 quand tu lis ces quatre passages et que tu veux maintenant développer un enseignement sur la culture ecclésiastique c'est à ce niveau où tu te rends compte que il y a beaucoup de gens qui sont actifs mais pas productifs ils sont occupés à beaucoup de choses mais qui n'ont rien à voir avec l'église et c'est Jésus qui utilise ce passage ce mot politique pour faire ressortir ces réalités spirituelles ce que Jésus vise c'est que tu puisses comprendre que ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis ce que tu es en tant qu'église parle plus fort que ce que vous dites que l'église est dans ta propre vie qui tu es est plus puissant que tout ce qui sort de ta bouche c'est comme ça quand tu parles les gens vérifient d'abord si tu incarnes ton discours quand tu n'incarne pas ton discours les gens te remettent en cause dans Romain 12 le verset 2 j'aime comment est-ce que la version parole vivante parle de ce passage elle dit ceci ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde Romain 12 le verset 2 version parole vivante ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde ne conformez pas votre vie au principe qui régit le siècle présent ne copiez pas les modes et les habitudes du jour laissez-vous plutôt entièrement transformé transformé par le renouvellement de votre mentalité adoptez une attitude intérieure différente donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous ainsi vous serez capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux à lui Dieu ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité oh ce passage il est puissant et vivant et quand tu regardes tout ce que parole vivante essaye d'expliquer par rapport à Romain 12 il veut juste faire comprendre une chose développer un caractère chrétien selon Dieu pour influencer votre environnement développer un caractère chrétien selon Dieu pour influencer votre environnement dans comprendre l'église aujourd'hui je suis en train de faire ressortir la problématique du manque de l'influence de l'église dans son milieu les gens vivent dans l'église quand tu regardes la salle tu peux tourner tu vois elle est pleine non regarde là-bas il y a des gens jusque là-bas tu vois maintenant quel est l'impact d'une église qui rassemble des gens numériquement dans son milieu de vie l'objectif de Dieu n'est pas que vous soyez plein au culte l'objectif de Dieu c'est que vous puissiez influencer la société après le culte si votre rassemblement ne sait pas être retracé en termes d'impact dans l'espace géographique où vous vivez vous êtes en train d'échouer aujourd'hui nous célébrons 64 ans d'indépendance on doit poser la question aux églises quel est votre rapport dans le développement de la nation congolaise quel est l'impact de votre message dans le processus du développement du Congo en 64 ans tel mouvement existe depuis longtemps tel mouvement existe depuis longtemps nous ne refusons pas parlez-nous en termes d'impact 64 ans c'est 6 décennies en 6 décennies quel est l'impact de l'église du réveil elle a commencé où on retrace son impact à quel niveau c'est à ce niveau où tu te rends compte que quand vous ne vous évaluez pas vous ne progressez pas le manque d'évaluation fait à ce que vous continuez à organiser des conventions des marathons des 120 jours des montées vous organisez beaucoup de choses mais vous n'êtes pas en train de faire ce que le ciel vous a mandaté de faire vous êtes trop occupé à paraître mais vous ne vous posez pas la question est-ce que ce que nous sommes est en train de crier plus que ce que nous disons c'est à ce niveau où il existe trois formes de tentation réfléchissons autour de l'impact de l'église dans notre milieu dans comprendre l'église aujourd'hui parce que les épreuves et les tentations sont des tests décisifs du véritable caractère aide-moi à dire caractère le caractère c'est ce que tu es la réputation c'est ce que les gens pensent que tu es et il y a beaucoup de gens qui fondent leur vie sur la réputation mais quand ils sont eux-mêmes ils savent que non non ce n'est pas ce qu'on dit lorsque les gens reviennent du cimetière la seule chose qui rentre qui est immortelle c'est le caractère de la personne et dans les trois principaux types de tentation que les êtres humains connaissent il y a l'épreuve liée aux appétits à la célébrité et au pouvoir aux appétits la célébrité et le pouvoir tu as même changé ta démarche parce que tu as bougé en fonction de ton compte en banque c'est comme ça aujourd'hui quand tu entres dans un endroit tu y mets les mains comme ça tu n'as même pas soulevé des poids ce qui t'est dit avant quand tu marchais c'était très normal ta démarche a changé parce que tu te valorises sur base de ton compte en banque j'ai aimé hier au mariage pendant qu'on était en train de fêter notre jubilé le cinquantième mariage de la maison d'adoration pour les nations quelqu'un qui travaille avec Gloria est venu me saluer il m'a dit bonjour monsieur bonjour bonjour pasteur bonjour vous allez bien ok en tout cas je tenais à vous féliciter moi même pour l'investissement des valeurs chrétiennes que cette sœur incarne au travail si quelqu'un je vous cherchais tout ce genre je vous suis maintenant même sur facebook tout ça quand il me parlait j'étais assis et puis quand il a dit ça je me suis tenu debout comment tu t'appelles il m'a dit son nom il s'appelle Daniel j'ai dit ok en tout cas que Dieu vous bénisse pour votre investissement par rapport aux valeurs chrétiennes dans la vie de cette sœur je me suis déjà aussi retrouvé des gens qui m'ont cherché pour me poser la question si vous avez répertouillé ce frère aussi comme chrétien dans votre église bonjour pasteur je vous cherchais pour vous poser la question où les dades à nos bas mon chrétien n'aille ou n'a mon contact à sa mon Christ la maman d'une sœur m'a déjà téléphoné m'a dit bonjour papa je tenais à vous voir en face pour que nous puissions échanger du cadre de tel parce que j'ai comme l'impression vous ne savez pas qui elle est réellement les appétits la célébrité le pouvoir c'est le débat qui se passe lorsque le diable vient tenter Jésus pour voir s'il a développé un véritable caractère si tu te postère je te donne ceci je te donne ceci tous les jours de ta vie tu auras devant toi la tentation liée aux appétits quand on te dit jeûne 20 jours jeûne 3 jours tu te bats avec la nourriture tous ceux qui ont du mal à jeûner n'auront pas long feu dans la vie de l'esprit les choses de l'esprit marcher dans la puissance est liée au renoncement de tout ce qui a fermé ton moi et parmi les choses qui nourrissent vraiment le moi c'est la nourriture que vous lui donnez quand tu te bats encore pour jeûner sache que bon tu iras au ciel mais peut-être les pressions que tu peux avoir risquent même de te faire à ce que tu rénonces à la foi tu peux avoir des oppositions spirituelles sérieuses mais tu ne sortiras pas vainqueur si ton esprit n'a pas la taille les appétits la célébrité et le pouvoir sont les choses qui font à ce que le caractère chrétien soit épais Dieu ne nous tente pas Dieu nous éprouve c'est le diable qui nous tente dans la même situation que tu vis c'est comme une pièce de monnaie il y a le pile et puis il y a face n'est-ce pas de l'autre côté dans la même situation que tu vis c'est le diable qui te tente dans la même situation c'est Dieu qui t'éprouve tu ne sauras jamais que tu as développé l'amour si tu n'as pas eu l'occasion de haïr tu commences à savoir que tu as développé l'amour quand face à l'occasion d'haïr tu fais le choix d'aimer et Dieu te met à l'école de l'épreuve face à une occasion d'haïr la réponse à cette situation fait à ce que cette vertu grandisse au-dedans de toi malheureusement beaucoup des serviteurs de Dieu beaucoup des jeunes gens beaucoup des musiciens chrétiens un jour le pasteur qui s'est réveillé il a dit vous êtes devenus des païens vous tous là rentrez ici parce que vous en faites trop et c'est comme ça la montée de beaucoup aujourd'hui connaît des problèmes appétit célébrité pouvoir ne croyez jamais à un chrétien qui est pauvre il n'a pas encore les moyens d'exprimer tout son moi donnez-lui l'argent le pouvoir et voyez s'il continue à faire le choix de rester comme il est c'est à dire que cette personne a développé le véritable caractère chrétien les appétits célébrités pouvoir et c'est de cette manière aussi on est éprouvé par trois choses mais notre caractère se développe aussi par trois choses le mot chrétien aujourd'hui est devenu comme un mot de passe pour avoir accès à certaines choses notre caractère notre personnage se développe un par ce que nous croyons ce que nous croyons deuxièmement pasteur c'est quoi ce que nous valorisons et troisièmement ce que nous servons ce que nous croyons ce que nous valorisons ce que nous servons salut le Saint-Esprit tu vois ta vie telle qu'elle est là chaque jour elle est en train de se développer pour former une personne un sur base de ce que sur base de ce que deuxièmement sur base de ce que nous valorisons troisièmement sur base de ce que quand croire et puis valoriser et puis se fait sous des mauvaises bases ta personnalité sera déformée or nous croyons sur base de ce que nous entendons c'est à dire c'est l'enseignement qui détermine ce à quoi nous allons croire qu'est-ce que nous allons valoriser et comment nous allons servir c'est de cette manière que se développe l'homme et c'est de cette manière que les églises au Congo se sont développées sur base de ce qu'elles croient sur base de ce qu'elles valorisent sur base de comment elles servent dans certaines églises je suis en train de suivre l'apôtre Michael Orochpo qui disait vous célébrez lorsque le maire de la ville vient prier avec vous mais vous ne lui posez pas la question s'il a donné sa vie à Jésus parce que ce n'est pas le fait qu'il soit maire qui fait à ce que votre église soit honorée c'est le fait à ce que votre église sauve un maire que vous serez honoré mais malheureusement quand vous le voyez son protocole est là cherchez-le parce que mettez-le là il se met là il se met là il a beaucoup de dossiers que vous ne savez pas citer parce qu'il est là et puis dans certaines églises vous lui donnez même la chair il monte ici il vient parler il va dire quoi et c'est à ce niveau où vous prétendez faire l'église où tu pries avec la maman qui est la troisième femme de quelqu'un vous priez quoi quand tu arrives là on vous donne le transport et puis vous demain tu dis que non non on va faire une veillée vous allez veiller sur base de quoi un serviteur de Dieu qui a du temps pour aller veiller dans les maisons c'est un aventurier parce que lui toi tu n'as pas le temps d'aller veiller avec les gens toi tu veilles chez toi tu viens pour leur donner la solution les genres de prières que vous faites la nuit où vous êtes en train de prier eux-mêmes dorment toi tu continues tu viens pour le temps tu viens pour le temps le temps alléluia seigneur que ton nom soit loué que ton nom soit glorifié que ton nom soit belle y'a maman 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 ok amen apatutakuna menechai moutoumbi moutoumbi les appétits la célébrité le pouvoir et le caractère si vous me posez la question alors pasteur le caractère signifie quoi le caractère signifie faire des sacrifices pour soutenir vos principes quand on dit que quelqu'un a du caractère c'est à dire il a des principes et il a décidé de vivre d'une certaine manière à cause de ça il a décidé de vivre d'une certaine manière à cause de ça le caractère signifie encore quoi s'imposer une autodiscipline autodiscipline en accord avec deux choses mes valeurs et mes normes morales mes valeurs et mes normes morales je ne suis pas le genre de chrétien qui se battent pour poser la question si le vin doit entrer chez moi ou pas quand tu es encore à ce niveau là tu es un chrétien à 20% mais un païen à 80% tu te bats avec l'alcool parce que tu n'es pas encore réellement consacré à la vérité si tu acceptes d'être appelé prêtre et sacrificateur tu n'allais pas te battre avec le vin tu te bats avec parce que le paganisme est encore au-dedans de toi tous les justificatifs que tu donnes toi-même tu sais que c'est faux toi-même tu sais parce qu'on ne débat pas sur une vérité on cherche des excuses lorsque une vérité nous dérange tu te bats là non les vins quand tu d'abord on ne t'a même pas posé la question toi-même c'est que tu justifies là c'est parce que ça te dérange et quand les gens s'imposent une autodiscipline pour vivre en accord avec les valeurs les valeurs et leurs normes morales cette personne a du caractère il y a deux passages de la Bible qui démontrent comment est-ce que l'église influencée par le caractère dis avec moi caractère dis-le bien il y a acte 11 26 et puis acte 26 28 quand tu regardes ces deux passages ce sont ces deux passages qui font à ce que ton mari ne vient jamais t'accompagner au culte parce qu'il sait que de la même manière tu pries en langue de la même manière tu mens facilement il sait que quand il te donne l'argent faire le rapport c'est un problème c'est ce qui fait à ce que ta femme ne croit pas qu'on peut te consacrer ancien ou pasteur parce que quand vous voulez savoir si le crocodile va mal posez la question au poisson ils vivent tous dans l'eau ils ne croient pas en ton ministère à cause de ton caractère ils ne croient pas à ça comme le pasteur t'appelle là qui va te consacrer s'il me pose seulement la question en tout cas dis seulement qu'il ne me pose pas la question mais s'il me pose la question il y a des gens quand on les voit prêcher dans leur famille c'est-à-dire nous tous en tout cas nous sou loulou tout en est tout en est et dans ce passage dans acte 11 26 la bible dit tu vas lire 26 28 et Léon trouvait il amena Antioche pendant toute une année ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens c'est-à-dire c'était des gens qui avaient des valeurs un mode de vie sacrifié pour soutenir certains principes et ce mode de vie a engendré une culture qui a fait à ce qu'on les définisse vous ne réfléchissez pas deux fois pour savoir qu'il y a quelqu'un un branamiste mais il n'y a que vous qu'on confond avec des stars on se pose la question c'est un homme des dieux elle aussi elle est servante acte 26 maintenant j'aime cette réaction et Agrippa dit à Paul tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien un Agrippa c'est un roi lorsque le roi le plus haut sommet a une information de quelque chose qui se passe c'est-à-dire que cette information a tellement influencé le mode de vie du milieu on ne parle pas de n'importe quoi à la présidence on ne parle pas de n'importe quoi dans les sommets de la royauté mais quand la royauté les hauts sommets peuvent parler de quelque chose c'est-à-dire que cette chose a développé une forte influence quand ils disent Paul tu veux me persuader de devenir chrétien c'est-à-dire que le roi avait l'information chrétien c'est qui chrétien c'est coma leur niveau d'influence était fort et la chose le parfum de l'influence c'est le caractère et c'est ce qui manque aujourd'hui dans comprendre l'église tellement les gens n'ont pas compris qui ils doivent être ils ne se comportent pas de la manière qu'il faut ainsi leur influence est limitée dans la marche vous êtes avec moi les niveaux d'influence il y en a 5 et ce sont les mêmes niveaux d'influence que nous utilisons dans le leadership ce sont les mêmes niveaux d'influence que l'église doit conditionner et appliquer le premier niveau d'influence c'est celui que nous appelons lié à la position et le premier niveau d'influence du chrétien c'est lié à son identité je suis un enfant de Dieu je suis né de nouveau je suis racheté je suis rempli du Saint-Esprit et même il danse là quand il veut embêter quelqu'un fais attention je suis chrétien mitakularia tchini tout son influence c'est parce que lui-même c'est le niveau le plus bas où tu terrorises les gens où tu veux avoir des faveurs parce que simplement tu es chrétien votre DG est chrétien moi aussi je suis chrétien il ne peut pas trouver pour moi une place là-bas la seule chose pour laquelle tu veux qu'on t'engage ce n'est pas la compétence c'est le niveau le plus bas c'est ton identité et le deuxième niveau c'est celui qu'on appelle permission qui est lié aux relations à la manière dont tu commences à interagir avec les gens c'est à ce niveau là maintenant où le chrétien où les églises sont limitées parce que tu ne peux pas influencer quelqu'un qui ne t'a pas permis quand quelqu'un te permet c'est-à-dire que ton caractère a été accepté comme votre caractère n'est pas accepté vous ne pouvez pas l'influencer vous commencez à rester au niveau le plus bas les églises doivent étudier leur niveau d'influence 64 ans d'indépendance faisons une étude pour dire quel est le niveau de l'influence de l'église au Congo sommes-nous au niveau de l'identité où nous nous réclamons c'est mort on a appelé tout le monde non on ne nous a pas appelé pourtant nous avons des choses à dire les choses que vous devez dire ça doit d'abord vous aider vous-même parce que ce sont les preuves qui font assez qu'on soit accepté dans les sommets sur cette terre quand tu n'as pas des preuves personne ne va te consulter on te consulte lorsque tu as des preuves tu es avec moi preuves avant d'écrire un livre sur l'argent produit d'abord l'argent les échos de tes preuves vont faire le marketing de ton livre vous êtes avec moi quand j'organise grand jeûne les gens viennent pourquoi en 5 ans j'ai béni 50 mariages donc j'ai quelque chose qui cherche si je l'impose la main celui qui a fait 10 ans il va se marier j'ai prié pour des gens qui avaient besoin du travail ils ont du travail ceux qui avaient besoin des enfants ils ont des enfants le niveau d'influence est trop faible permission qui est lié aux relations le troisième niveau c'est la production qu'est-ce que l'église produit qu'est-ce que l'église produit en termes d'enseignement en termes de style de vie qu'est-ce que l'église du Congo produit scandale sur scandale des personnes qui ne devaient pas être écoutées mais que Facebook TikTok a donné le droit facile de parler et toutes ces choses retombent sur notre dos des enfants qui sont nés qui sont encore à la prématernelle des choses de l'esprit qui font des lives qui font des zooms la technologie a facilité les choses mais les principes de Dieu sont restés les mêmes Dieu est resté un Dieu des principes un général dans le corps du Christ ne se forme pas en 10 ans de vie chrétienne le parcours de l'expérience de fidélité et de l'intégrité compte dans la marche de l'autorité divine on ne devient pas un géant parce qu'on a beaucoup prié on devient un géant parce que le ciel nous a approuvés en lisant la Bible vous vous rendez compte que le type de personnes que vous produisez aujourd'hui l'église produit des personnes aigrées des personnes déçues les jeunes serviteurs aujourd'hui font des prédications des confessions quelqu'un est venu se confesser toi tu prêches ça et les gens disent que les pasteurs ne savent pas garder les secrets c'est ton pasteur là qui ne sait pas garder les secrets moi j'ai des choses si j'ai dit des familles c'est divice des hommes et des femmes vont divorcer mais quand je les crois je suis très normal parce que j'ai appris de mes pères qu'un homme de Dieu est une tombe sur laquelle celui qui a la mort doit venir s'enterrer et toi tu dois le ressusciter en termes d'exhortation et d'encouragement mais ça m'étonne que tu filmes une délivrance ça m'étonne que tu veux montrer que toi si tu fais tomber les chants j'ai vu une fois une vidéo de Tibidio Chouac qui priait pour un pasteur et à son âme il priait pour un pasteur du Kenya avant de prier pour lui on a fait passer une vidéo dans laquelle il y avait une dame qui était assise dans la salle et puis quand il a libéré l'onction les démons se sont manifestés alors quand la dame est passée le monsieur a fait ça comme Tibidio Chouac était son modèle la dame est tombée la semaine qui suivait son pied a commencé à gonfler son pied a gonflé au point où il a commencé à marcher à quatre pattes ça lui faisait très mal quand il est venu voir Tibidio Tibidio a posé la question what is your problem comment ça a commencé telle mi mot explain mi quand le monsieur a commencé à expliquer il a même amené tu vois quand quelqu'un souffre il a même amené l'image de la cause on a mis l'image tu as mis l'extérieur mais tu n'as pas ce qu'il faut de l'intérieur et il a prié pour lui c'est comme ça le monsieur ça n'a jamais rentré normal le niveau d'influence qu'est-ce que nous produisons en termes d'enseignement qui impacte la ville qu'est-ce que vous produisez et le niveau 4 c'est celui qui fait pleurer c'est celui de la reproduction c'est-à-dire les individus j'ai dit aux gens qui sont des chrétiens ne vous plaignez plus de la politique allez faire la politique alléluia les choses vont mal les choses vont mal si ça va mal tais-toi si vous voulez changer les choses allez là où ça se passe oh ils sont en train de monter parce qu'ils sont occultistes il faut si vous avez l'onction monter aussi non là-bas il y a des loges avez-vous lu que Daniel s'est répandu et s'est rétracta parce que dans l'atmosphère où ils étaient quand on les convoquait il y avait des gens vous vous imaginez quand le roi convoque son comité de recherche vous êtes avec moi on convoque tous ceux qui opèrent dans les choses de l'esprit certaines personnes vont paraître là-bas avec des serpents c'est-à-dire dans cette réunion il y avait des gens qui venaient avec des serpents entourés il a les serpents comme ça il vient il est assis Daniel aussi est assis là-bas lui il a entendu la Bible ne dit pas qu'un jour Daniel refusa de se présenter à la réunion parce qu'il avait été beaucoup combattu la nuit il a eu des attaques des attaques et puis la nuit il s'est dit si je continue comme ça je vais mourir Daniel il s'est rétracta mais c'est le mensonge que toi tu as j'étais dans ces parties là mais j'ai senti que les occultistes voulaient ma mort ou quoi boule tu es faible tu es faible l'occultiste dont tu parles peut passer une nuit moi j'ai vu des gens des gens qui voulaient toucher aux fétiches on lui dit dors sur la tombe et puis on a amené un féticheur du Ghana pour leur faire des incisions pour la force la nuit à minuit on lui dit prends la machette tiens ça comme ça avec les dents sur la tombe on va inviter l'esprit là on lui fait des cérémonies cette personne vient dans le parti politique pour trouver une place toi tu ne jeûnes pas tu dors lui il vient accompagner du cortège des douze démons ton ange se pose la question qu'est-ce que tu peux faire là-bas moi même là tu ne me mets pas en action tu ne pries pas tu ne lis pas la Bible lui peut veiller comme ça la nuit en train de faire des incantations je connaissais une maman qui avait son propre véhicule une très belle voiture elle est même morte elle est morte comment chaque fois qu'elle montait ses mains gonflées elle a commencé à payer quelqu'un pour le conduire dans son véhicule j'ai suivi une fois elle m'a vu maintenant comme les gens on prie pour toi ici ça ne suffit pas tu pars encore là-bas on prie pour toi tu pars finalement on ne sait plus qui prie pour toi elle est morte elle est morte elle a laissé son véhicule qu'elle avait payé avec son argent communiquer important à tous les chrétiens faibles qui ne jeûnent pas qui ne prient pas vous n'avez pas de longévité renoncez aux carrières politiques si vous n'avez pas d'autorité spirituelle renoncez au business si vous ne savez pas jeûner renoncez à partir de ces cultes quand tu sors si tu sens que tu ne peux pas jeûner 40 jours 120 pour avoir l'autorité spirituelle Jésus était 100% 200% homme mais il jeûne à 40 jours pour dire que le principe de la puissance des way of power ça marche par le sacrifice on ne devient pas puissant parce qu'on le souhaite on devient puissant parce qu'on paye le prix sur l'autel de sacrifice on ne monte pas dessus avec le sacrifice de quelqu'un d'autre yourself toi même c'est ça qui fait que dans votre famille depuis que non on a rêvé on serait des millionnaires vous allez mourir avec ces rêves là vous êtes avec moi et je suis en train d'atterrir maintenant c'est là-bas où dans 10 minutes je termine c'est à ce niveau où il y a une différence entre l'influence liée à l'identité et l'influence relationnelle le soir j'ai une rencontre beaucoup d'églises et des chrétiens sont restés au niveau de l'influence de l'identité ils se réclament seulement être chrétiens mais pour avoir une véritable influence il faut quitter de l'identité à la relation c'est là où les gens vous accompagnent parce qu'ils s'entendent avec vous pas parce qu'ils sont contraints par votre titre parce qu'ils s'entendent avec vous pas parce qu'ils sont contraints par votre titre vous devez comprendre que votre succès dans tous les domaines de la vie dépend de la qualité de vos relations dans tous les domaines de vos vies si tu fermes les yeux une seconde pour voir ce que tu es devenu tu vas rencontrer une relation si ce que tu es devenu ne trouve pas un point de contact dans une relation c'est à dire que tu n'es pas encore en train de vivre un succès voici le dernier passage que je lis comprendre l'église la bible dit dans acte 2 46 c'est si souvent vous lisez ce passage mais vous ne comprenez pas la bible dit ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple virgule ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur on parle de deux espaces géographiques qui étaient fréquentés le temple est comment ? le temple est ils persévéraient chaque jour assidus ou au temple et ils rompaient le pain dans les maisons ce passage est en train de parler de la vie du temple doit avoir pour extension la vie de la maison ce qu'ils puisaient dans le temple continuait à influencer leur maison quand vous développez le relationnel vous nourrissez la confiance les gens ont du mal à faire confiance aux églises aujourd'hui parce que les relations ont été détruites il y a des gens qui ont été escroqués par des pasteurs pasteurs vous savez ça ? il y a des gens aussi qui ont été escroqués à l'église depuis lors quand on parle de l'église on n'a pas je fais attention ma binte ma canisse fais attention fais attention fais très attention et le diable maintenant vous ment en disant je préfère travailler avec les païens tu n'as rien compris et c'est là-bas le piège où le diable t'amène je peux vous dire que quand vous comprenez l'impact relationnel l'église va avancer dans tous les milieux comment pouvez-vous être ici et vous n'êtes pas en bon terme avec celui qui est de l'autre côté c'est pas possible c'est pas possible comment ? comment ? comment ? comment ? je vais continuer dimanche prochain et quand vous étudiez maintenant l'impact relationnel c'est là où vous comprenez que le manque de culture caractère c'est à ce que les chrétiens ne développent pas les relations qui doivent influencer mais le musulman s'impose par l'influence relationnelle il s'impose par l'influence relationnelle deux passages justifient les neuf choses des relations mais je te donne trois et puis tu pars si nous voulons être une église et opérer avec influence un chrétien qui opère avec influence a une culture a des valeurs a un caractère et connaît la valeur des relations parce que c'est ton caractère évangéliste plus que ta voix combien de femmes sont dans cette salle levez la main droite les mamans dans la salle levez la main droite les célibataires baisser vos mains j'ai dit les mamans levez les mains chacune d'entre vous chacune d'entre vous sûrement a déjà eu à employer une bonne si je lui posais la question par rapport au caractère de ta maman peux-tu venir dans son église dira-t-elle que femme tu es chrétienne dira-t-elle qu'elle peut recommander quelqu'un chez toi je ne peux pas imaginer maman moutoumich façon et qu'on a tout tchamboul mais les mamans ils ne peuvent pas qu'ils 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 ne peuvent pas mais qu'il y a d'autres qui n'était ça Geneviève je n'ai pas ta maman est-ce que tel que vous êtes tu as changé combien de bonne c'est une honte tu as atteint la perfection sept déjà en deux ans tu as changé sept bonne maman sept et puis tu viens à l'église y'a ma maman pendant qu'on priait tu vois quoi tu vois quoi menteuse ton caractère ton caractère ton caractère si nous prenons maintenant les papas au travail quand il entre là ici à l'église il a les mains croisées il est calme il fait comme s'il suit quand il arrive dans le bureau là-bas il entre l'argent là c'est trop vous on a laissé pour tout le monde je suis d'abord le chef je vais voir comment on va vous donner quand l'argent passe par toi les gens savent que ça n'arrive pas vers eux les gens savent bali pachana chef l'année on a isha moussa 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 non on est là qu'ancien ancien ancien non maintenant les païens qui boivent moussa 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 mousa Qu'est-ce que les gens disent de vous Dans votre milieu de travail Vous avez du mal à prier Dans vos bureaux Parce que ta vie Te juge Si vous voulez savoir Une femme est chrétienne Cherchez ses anciennes bonnes Ne demandez pas la question à son pasteur Posez la question aux bonnes Tu vois comment elles sont calmes Parce que beaucoup sont des païennes Elles ne savent pas traiter les gens à leur valeur Elles ne savent pas Si tu peux investir 450 dollars pour un basin Ca te coûte quoi de payer quelqu'un de 100 dollars ? Et puis ce n'est pas le seul basin que tu as Si nous prenons le nombre de basins Et puis tu te poses la question Je prie Dieu ne voit pas Mais ton ciel est fermé Parce qu'il y a une âme qui pleure sur la terre à cause de toi Ton ciel est fermé Proverbe 15-23 dit L'homme a de la joie dans les réponses de la bouche Et la parole dite en son temps Combien est-elle bonne ? Proverbe dit Une parole dite à propos La problématique de l'influence de l'église Est liée au manque du caractère chrétien Qui n'a pas été développé C'est ainsi qu'il n'y a pas de l'impact dans les relations Le ministre qui sait que tu es pasteur Mais il vous a donné l'argent Pour un projet que vous lui avez dit Mais vous n'avez pas fait Tu penses que dans sa tête Il continue à te considérer comme pasteur ? Lui il sait que moi là Je ne suis pas chrétien Mais lui m'a dit qu'il est pasteur Il m'a dit qu'il est ancien L'ancien est venu avec le projet de construction d'école Le ministre s'est battu On leur a donné 500 000 dollars Six mois après Le ministre fait une descente sur le terrain Même pas un bâti Même pas la fondation Tu penses que ce ministre va continuer à croire que toi tu es chrétien ? Et c'est comme ça que vous vous compromettez dans les entreprises Et puis il y a même des chrétiens qui s'encouragent Même toi si on te met là-bas tu vas voler C'est toi qui voles C'est toi qui as un problème avec le vol Et ce problème là n'a pas commencé à ce poste là Même chez vous Quand tu te rappelles C'est que tu n'as pas vaincu dans ta jeunesse Tu te détruiras dans ta vieillesse La première chose sur le principe relationnel qui doit impacter les gens Mettez-vous toujours en tête en tant que chrétien partout où vous êtes Les gens ne sont pas en sécurité Alors donnez-leur la confiance Les gens ne sont pas en sécurité Quand quelqu'un croise un chrétien Il doit sentir que j'ai trouvé quelqu'un à qui je peux faire confiance Les gens ne sont pas en sécurité Il y a des gens qui ont des problèmes avec leur passé Ils vivent dans la culpabilité Cette personne cherche à qui je peux dire pour me décharger Mais il se pose la question Quand je peux vous dire Où est-ce que vous avez dit Où est-ce que vous avez dit Où est-ce que vous avez dit Vous n'avez pas répondu On n'attend pas à dire Que vous avez dit Allô ? Vous avez dit Vous n'avez pas le droit Vous avez dit Vous n'avez pas le droit Vous n'avez pas le droit Vous n'avez pas le droit Je n'ai pas le droit Il nous existe C'est pourquoi vous n'avez pas le droit Nous avons dit Il n'était pas en train de voir Il n'a pas de expliquer Et puis comme ton amie là aussi ne parle pas Elle a ses filles à la maison On vous dit chaque fois Maman vient de me téléphoner Maman il y a quoi ? Comme ta fille a ta sémence Elle se retrouve Elle a déjà appelé sa copine Nani tu es où ? Maman vient de nous informer d'une chose On est vraiment déçus Qui est mort ? Non personne n'est mort Attends je vais t'expliquer Tu vois la sœur Je l'ai même cherché sur Facebook J'ai trouvé sa photo Tu vois cette sœur ici ? Envoie-moi d'abord la photo Et puis toutes ces personnes là Sont assises dans cette salle Comme vous là aussi Vous avez déjà colporté comme ça Et puis maintenant J'ai dit les anges sont là Tu dis aussi Amen Quel mensonge Quel mensonge Le jour où tu vas développer La compréhension des choses spirituelles La première discipline que tu vas te donner C'est l'utilisation de ta bouche C'est l'utilisation de ta bouche Tu vas bien la gérer Les gens sont en Les gens ne sont pas en sécurité C'est-à-dire qu'ils sont en L'insécurité Qu'est-ce qu'on doit leur donner ? L'église a perdu sa confiance Parce qu'il y a des gens qui sont venus avec des problèmes Vous les avez enfoncés Vous les avez détruits Or l'église c'est le lieu de la confiance Deuxième chose pasteur A la première des choses Vous pouvez associer Proverbe 3 le verset 29 La Bible dit Ne médite pas le mal contre ton prochain Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi Deuxièmement Les gens veulent se sentir spéciaux Alors faites-les des compliments Faites-les des compliments Sachez encourager les gens Moi je donne même l'argent Pour dire va de l'avant Mais c'est souvent ces personnes là Qu'on dit va de l'avant Ils ne comprennent pas la valeur qu'on lui donne Mais moi j'ai fait ma part Hier j'ai arrêté mon véhicule Je suis en train de parler avec un vagabond Sur une avenue Je parlais Il me posait des questions Il parlait C'était un gars intelligent Il parlait J'ai regardé Je me suis dit Bon il n'a pas eu seulement la chance Que moi j'ai eu Il n'a pas eu la chance Que moi j'ai eu Si ta vie Est un trophée de mérite C'est-à-dire que Dieu n'a plus sa place Ta vie doit être un sujet d'action des grâces Les gens veulent se sentir spéciaux Les compliments Il y a des gens Quand ils regardent comme ça les musiciens Il faut aussi lui poser la question Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon ? En dehors de tout ce que tu as dit Dis-nous aussi qu'est-ce qu'ils ont fait de bon ? Si la seule chose que tes yeux savent voir C'est le mal C'est-à-dire que c'est le mal qui est en toi Parce que la perception Est liée à l'humanité Un sorcier C'est facilement reconnaître un autre sorcier Vous pouvez être en train de vous embrouiller Lui il sait qu'il n'y a eu comme louche Parce qu'ils ont la même nature Je peux vous donner La troisième des choses Les gens veulent un avenir brillant Alors donnez-leur de l'espoir Quand les gens rencontrent un chrétien en politique Dans l'armée A l'université Il y a au moins neuf choses Mais aujourd'hui je te donne ces trois premières choses Dans la tête du chrétien Il doit se dire que les gens sont en insécurité Ils ont besoin de la confiance On doit arriver à te faire confiance Que si nous donnons de l'argent Tu vas acheter les choses à Dubaï En Turquie En Chine Et tu vas nous amener les vrais prix Tu ne vas pas profiter de nous Parce que nous sommes chrétiens On doit arriver à se faire confiance Le musulman Le musulman n'est pris pas en langue Mais quand vous lui donnez 10 000 dollars Pour acheter une marchandise Il n'ajoute pas Il vient vous faire compte Que j'ai acheté à autant Voici l'argent qui est resté Mais toi Mais toi Combien de milieux chrétiens On dit qu'ils vont faire les affaires Ça n'a pas réussi Parce que vous n'arrivez pas A vous faire confiance La deuxième des choses C'est laquelle ? Ils doivent se sentir spéciaux Faites-leur quoi ? Des compliments Encourager les gens Et la troisième des choses C'est la première des choses Dans l'expression du caractère chrétien Vous devez incarner la confiance Vous devez incarner l'encouragement Vous devez incarner l'espoir Mais aujourd'hui Quand les gens regardent les églises C'est le rassemblement De ceux qui n'ont pas d'espoir Parce que lui-même Quand il te regarde Il s'est dit que non Lui-même là Quand je le regarde Il a quoi ? Est-ce que alors Que tu me suis ce matin Ton caractère Dans ton environnement Les gens sont-ils En sécurité avec toi ? Par rapport au poste Que tu occupes Aux responsabilités Que tu as Tu es en train De manipuler les gens Où tu leur donnes De l'espoir Ils peuvent se dire Que comme j'ai trouvé Ce papa A l'université Je vais réussir Comme j'ai trouvé Ce frère Je vais réussir Comme j'ai rencontré Cette soeur Dans le business Je vais réussir Malheureusement Si ce n'est pas ton cas Ce matin Réponds-toi Parce que tu n'aides pas Le ciel à avancer Voilà pourquoi Les gens ont du mal A venir à l'église Parce que dans votre milieu Comment tu peux être là Tous les voisins Vous ne parlez pas Mais vous prétendez Mercredi à l'étude biblique Vendredi Lundi Mais les voisins Et puis quand tu sors Tu sors Moi quand je conduis Je regarde seulement des vents Continue à regarder des vents Salut le Saint-Esprit Voici la fin De mes souffrances Par le monde